Donc là il faut une carte supérieure Ou égale à 2 De toute façon on a qu'une carte Et donc les cartes lui on les récupère En faisant des combats Alors pendant que Alors voilà J'ai récupéré Et en gros plus les boules sont grosses Plus on récupère Plus on récupère de points Voilà Hop une carte Je peux aller dans le menu maintenant Voilà le menu Donc le menu ne se présente pas comme le cache 1 Mais bon c'est déjà ça Alors voilà le jeu en gros c'est notre jeu de cartes Que vous voyez ici Voilà Mais ça en fait pour l'instant je ne vais pas y toucher Comme on peut le voir J'ai une carte neuve mais je vais la laisser de côté Quoique je peux peut-être Retirer celle là Donc pour l'instant je ne vais pas toucher Ces cartes Mais je vais quand même vous expliquer A quoi elles servent Et pour ça On va aller dans le journal de Jiminy Qui contient toutes les infos du jeu A savoir Bon ça On verra ça ce que c'est plus tard Même si je pense que Ça peut être facile de savoir ce que c'est La liste des cartes Avec la carte attaque Qui sont en gros Les cartes Les cartes Keyblade On va dire ça Donc là on a la chaîne royale Donc force D+, impulsion D+, combo SP D+, voilà Vitesse de frappe B On coupe absolument rien Mais bon c'est pas grave Éléments physiques Ce qui fait qu'on va attaquer l'ennemi Physiquement Enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça Enfin on m'avait compris je pense Ranguin break B PC requis Une étoile Bon Arme par défaut Peu puissante Mais fiable et maniable Donc voilà On a les cartes magie Avec glacier Dégâts de glace Stockage de cartes Pour glacier plus 3 pour glacier X En gros Alors non Ça je n'en parle pas J'en parlerai plus tard Des stockages Parce qu'on aura un didacticiel Exprès pour ça Donc je reviendrai plus tard Donc on a le glacier Et on a la carte soin Qui bah Nous permettra de nous soigner Les cartes objets Comme la potion Rechargent les cartes attaques Sans temps de chargement Ne fonctionnent pas Avec cartes non rechargeables Donc les cartes non rechargeables On en parlera plus tard En gros avec la potion On ne peut recharger que les cartes attaques Donc en gros les cartes magiques On ne peut pas les recharger Les cartes alliées Bon On les a déjà vues C'est Les cartes alliées Avec les alliées Qu'on aura dans Dans les mondes Parce que Kingdom Earth Ce n'est pas un secret Il y aura des mondes Sachant que Donald et Dingo Seront Toujours là On pourra toujours Les avoir Dans n'importe quel monde Lance au hasard Soin Brasier Glacier Ou foudre Stock Ces cartes Pour plus d'effet Donc il faut les gagner Au combat Comme vous avez pu voir Dans le didacticiel Donc pour l'instant On a que Donald Mais bon On aura Dingo Je pense que vous aurez deviné On a les cartes lieux Pour avoir les lieux Donc on a plusieurs cartes lieux Comme je vous dis Quand Comment La salle Se créera Sera faite Comment dire Selon la carte lieux Par exemple Là Les noms de 5 heures Ok Je vais recommencer Les 5 heures Ils sont peu nombreux Voilà C'est une salle On va dire Normal Ensuite On a pas d'autres cartes lieux Donc Asi Espaces sécurisants Là Tu peux sauvegarder Tes progrès D'ailleurs Oui J'ai pas dit tout à l'heure Mais Cette carte En fait Permet d'avoir Un point de sauvegarde Tout simplement Et La clé d'ouverture L'aventure t'attend Voix le Voix la description Du machin Bon Et les personnages Alors On a les personnages Qui sont en gros Les personnages principaux Principaux Pardon Avec Sora Ce garçon Vif et courageux A été choisi Par la Keyblade Pour combattre Les 100 coeurs Sora A anéanti Le diabolique Ansem Et a mis fin A son désir De plonger le monde Dans les ténèbres Mais lors de ce Viens le combat Sora a perdu Des amis Qu'il cherche Aujourd'hui à retrouver A savoir Riku Et le roi Mickey Alors par contre Je sais pas si c'est moi Mais ce n'est C'est quoi ce n'est C'est quoi ce n'est D'accord Donc ensuite On a Donald Magicien de la cour Au château d'Isnée Qui partit avec Dingo Après la disparition du roi Son mauvais caractère Lui attire parfois des ennuis Mais il est très courageux Actuellement Donald Cherche à découvrir Ce qui est arrivé au roi Après qu'il a été Enfermé Derrière la porte des ténèbres Alors Spoiler Pour ceux qui n'ont pas joué A cache D'ailleurs Oui si je ne fais pas cache C'est vrai que j'aimerais bien Vous faire cache Je l'avoue Je vous avoue à tous Que j'aimerais J'adorerais faire cache Mais comme je vous l'ai dit Pour Tout à l'heure Pour ce jeu Qui a été refait Sur PS2 Bah Mon emulateur PS2 Me fait un gros fuck Je n'ai pas de PS2 Et encore moins De De game capture Ou de Duzzle Ou de n'importe quoi Pour filmer Ma télé Ce qui est triste Parce que Bah j'aimerais faire Quelques jeux Sur des consoles de salon Parce que j'en ai pas mal Donc voilà Et je voulais faire un jeu cache Et le seul auquel je pouvais jouer C'était celui-ci Mais je vous avoue Qu'il est génial De toute façon Cache est l'une de mes séries préférées Alors Dingo Le capitaine des chevaliers royaux Du château Disney Rien que ça Il partit avec Donald Après la disparition du roi Il est gai et calme Rien à dire Il est très joyeux De toute façon c'est Dingo Avec toujours ce sourire Il est gai et calme Et nul Et nul n'est plus Ah non Ok J'ai compris Et nul D'accord Et nul n'est plus dévoué Au roi que lui Même pas Donald Même pas Minnie Personne Y'a que lui Dingo et Sora Sont d'excellents amis Et pas Donald et Sora Bien sûr Et pas Dingo et Donald Jimmy Nick Criquet Sérieux C'est quoi ça Ah mon dieu Je m'éclate Et oui Encore moi Je tiens un journal Oui parce que c'est Jimmy Nick Qui écrit le journal C'est limite S'il va pas se faire des compliments Dans son journal Mais bon Et oui encore moi Je tiens un journal Des aventures De ce beau monde Je tiens aussi La conscience de Pinocchio Afin qu'il distingue Le bien du mal Donc voilà On se demande Pourquoi il y a Avec Avec les autres Mais bon Enfin si On le sait Dans KH Bien sûr Mais Je me suis toujours demandé Pourquoi il n'est pas resté Avec Pinocchio Mais bon Riku Ami d'enfance De Sora Trompé par les ténèbres Riku A été manipulé Par Maléfique Et possédé Et possédé par Ansem Il était devenu L'ennemi de Sora Reprenant finalement Ses esprits Riku A refermer la porte Des ténèbres Restant de l'autre côté Avec le roi Nul ne sait Où il se trouve Mais Sora Est bien décidé A le découvrir Donc voilà C'est les deux personnages Alors On n'a pas d'info Sur Mickey Parce que Bah voilà Amis d'enfance De Sora C'est pour chercher Cette jeune fille Disparue Quand son île Fuit Engloutie par les ténèbres Que Sora Commençait son aventure Sora Est parvenue A la retrouver Et à l'arracher Aux griffes Des cinq heures Dans l'île Désormais à l'abri Dans l'île Faut que j'arrête De parler trop vite Dans l'île Désormais à l'abri Des ténèbres Kairi attend Le retour de Sora Et de Riku Donc voilà Pour les personnages Ensuite Les cinq heures Donc nos ennemis Les ombres Créatures capables D'apparaître N'importe où Elle surgit Parce que Il n'y en a qu'une Elle surgit du sol Et se jette Sur sa poids Invulnérable Quand elle se cache Dans les ténèbres En gros Quand elles sont Dans le sol Alors je crois Qu'on n'en a pas D'autres pour l'instant Donc voilà Donc on a Le plan Le plan De tout le monde Voilà Blague de merde Passage Carte lieu Donc c'est les cartes lieu Qu'on a Pour l'instant Bah on n'en a Pas On n'en a plus On a La carte au monde Qui représente Tous Les étages Il y a maintenant Oblivion Mais j'en reviendrai Plus tard De suite L'état En gros C'est tous les cours Qu'on pourra faire Dans le jeu Mais ça aussi J'y reviendrai Plus tard Voilà Le journal Et le soccer trapude Comme on a vu Tout à l'heure Alors On va affronter Des sans coeur C'est parti Alors Les combats Sont Génial Ce jeu Est génial De manière générale Donc on a Une nouvelle carte On va aller Pas se gêner Pour y aller Avec de nouveau Sans coeur En même temps Les noctures rouges Flotte dans les airs Et lance des sorts A distance Plutôt inefficace Plutôt inefficace Et difficile A atteindre Sa magie Est à base de feu Éléments dont Il absorbe Les dégâts Donc en gros Si j'ai un brasier Je ne pourrais pas L'utiliser sur lui Ensuite La carte lieu Terre d'amitié Une carte alliée Est visible Au début De chaque combat Si tes amis sont présents Voilà Donc en gros Si je vais dans Si je prends une carte lieu Euh Non Si je vais dans une autre salle Avec cette carte lieu Plutôt A chaque début de combat J'aurai Soit Donald Soit Dingo D'ailleurs On a Ah bah la velop Tiens Hop Alors voilà Ce que j'ai fait C'est des Comment Pas une fusion de cartes Mais Comment J'ai perdu le mot Génial Alors bim Alors j'ai fait De ces dégâts Un regroupement Un regroupement de cartes Enfin je ne sais pas trop Comment Un assemblement de cartes Voilà C'est un peu ça Que je voulais dire Euh En gros En gros Je sélectionne les cartes Pour faire Soit Des Des tours Comme Voilà Comme je veux l'apprendre ici Donc un nouveau tour Rapprocheur Glissade Pour attaquer Et à bout portant Trois cartes Attaques similaires Valeur totale 10 à 15 Donc en gros Faut que je fasse Faut que Je regroupe Trois cartes Dont la valeur Doit atteindre Entre 10 et 15 Pour faire ce coup Euh Et donc En gros Quand je Quand je regroupe Des cartes Euh C'est comme si Par exemple Avec Là j'ai une carte 5 J'ai une carte 4 Et j'ai une carte 3 Ca fait une valeur de 11 C'est comme si j'avais une carte De valeur de 11 Donc voilà Et donc c'est très pratique Pour faire des coups Et euh Et des attaques puissantes Mais les tours On les apprendra Au fur et à mesure Des niveaux Alors je vous le dis Pas à chaque Level up Ce sera A tel A tel nombre De level up Enfin à tel niveau On va dire A tel niveau On apprendra On pourra apprendre Un tour Et vice versa Sinon On pourra monter Les HP Et les points Alors je sais plus Comment ça s'appelle Euh Les Les PC Qui en gros Nous permettront D'avoir plus de cartes Parce que Chaque carte Contient Un Un nombre spécifique De PC Euh Oups Je viens de faire Une connerie Décidément Je suis doué Et Eh bien écoutez On va Pas mettre ça Hop Je pense que J'aurais coupé Cette Cette session Au montage Donc voilà On a encore des 5 heures On a encore des 5 heures Allez Et encore un level up Bah comme ça Je pourrais vous montrer Plus en détail Euh Ce que je disais tout à l'heure Hop Un glacier Une nouvelle carte lieu Et donc voilà Comme je le disais On a le bonus A Le bonus B Le bonus C Le bonus A Pour augmenter Les points de vie Le bonus B Pour les PC Et le bonus C Pour apprendre des tours Et comme je vous l'ai dit On l'apprend A tel nombre de niveaux Donc pour l'instant Je vais augmenter Les HP de Sora Parce que Bah J'ai pas besoin de PC Je suis très bien comme ça Pour l'instant Et donc Eh bah il y a plus de 100 coeurs Quand on a battu un nombre Un certain nombre de 100 coeurs Dans chaque salle Bah il y en a plus Bah écoutez On va aller voir dans le journal Liste de cartes Alliées Dingo Dingo utilise son bouclier Pour frapper l'ennemi Stocke ses cartes Pour plus d'effet Une nouvelle carte On en a deux Lieux assoupis Les 100 coeurs Ils sont mous Faciles à piéger Donc en gros Les 100 coeurs Ne bougeront pas Dans la salle Parce que vous avez pu voir Que certains 100 coeurs Bougeaient dans Enfin Les 100 coeurs Bougent dans Dans les maps Et eux Bah Dans cette salle Les 100 coeurs ne bougent pas Alors On a les soldats Ennemis rapides Qui attaquent Ses ennemis En tournoyant Son caractère capricieux En fait un adversaire Moins combatif Que les autres Et voilà Donc écoutez Déjà Avec ce que Coincule et son coeur On peut être revenir Donc je vais continuer Je n'ai pas envie D'avoir un lieu assoupi Donc on va prendre On va prendre Comment Une terre d'amitié En prenant Une carte à zéro Parce que Comme il a été dit Ultérieurement Les cartes zéro Valent n'importe quel chiffre De 1 à 9 Donc voilà Et 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 C'est bravé Hop Alors qu'on a On en a Deux Des nouveaux Comment J'oubliais leur nom Les nouveaux Sans coeur Mais j'ai oublié Leur nom Donc hop J'utilise une potion Pour récupérer Mes attaques Keyblade Mes attaques Chain royale Si vous voulez Alors oui On peut fuir un combat Je peux vous montrer Hop Pour rester appuyé Comme ça Mais personnellement Je n'ai pas envie de fuir Parce qu'il faut faire Énormément de combat Faut vraiment Gagner Des niveaux Dans ce jeu Faut faire des combats Sinon Tes baisers Pour la suite Du jeu D'ailleurs J'y reviendrai Plus tard Quand on aura fini Ce premier monde Sachant que Je ferai Un monde Par vidéo Comme ça Vous êtes prévenus Hop Aïe Ah ok Tu veux jouer à ça Et partie Alors là Donald a fait Un Oui mais bon Ça servait A rien De faire Un brésil Donald Donc Donald Donc Donald A fait Un Alors c'est pas Un super soin C'est Et bah on a encore Des cartes Une nouvelle carte lieu Lieu mollasson Nombreux sans coeur Aux faibles cartes D'accord En gros C'est qu'il y a Beaucoup d'ombre Personnage Les nocturnes Alors là C'est Rhapsody Bleu Voilà En gros C'est la même chose Sauf que c'est Avec le Sort de glace Alors attendez C'est pas ça Que je veux Liste de cartes Carte magie Soin plus Donald a fait Un soin plus Alors On va faire Ceci Ceci Donc Ce que vous avez Là en fait Bon je vais Éliminer D'abord Les sans coeur Voilà Je vais vider La salle De sans coeur Donc comme Il a été dit On a toujours Un cartes alliées A chaque combat A chaque début De combat Pardon Bah ce combat A été très rapide Ok j'ai frappé Le lampadère Au lieu de frapper Le sans coeur Hop Donc les ongles Sont très faciles A battre Comme vous avez pu le voir Hop on va prendre Donald Vas-y Donald Oui enfin bon Ça servait à rien De faire un De faire un soin Donald Et bah j'ai même pas pu Vous montrer D'un go comme ça Alors level up J'augmente encore Les HP de Sora Euh Hop Normalement Ça devrait être Bientôt bon J'espère Parce que Parce que les saps Enfin Les saps Peuvent être Très longue Selon la carte Lue choisie Il va y avoir Un tel Nombre de sans coeur Mais c'est généralement Bien d'avoir Beaucoup de sans coeur Et comme je vous l'ai dit Bah On verra ça plus tard Dans le jeu Pourquoi je dis ça Hop Donc je regarde De l'avantage S'il vous plaît Alors je vois bien Récupérer vite Les points d'expérience Hop Donald Ah yé 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 Alors je vais vous montrer Dingo Voilà En gros Port représente Dingo Alors ça va bientôt Monter de niveau Mais il n'y a plus De sans coeur Donc on va continuer Le jeu Les portes décorées D'une couronne Sont spéciales Pour les ouvrir Tu dois non seulement Posséder une carte clé Mais aussi Un autre élément important Il faut une carte clé Et une ou plusieurs Cartes spéciales Choisis la carte lieu Correspondant Pour ouvrir cette porte Donc là Il faut une carte Égale ou supérieure à 1 On va prendre Le lieu assoupli Parce que Bah j'ai pas envie D'utiliser ces cartes Donc voilà Et la carte d'ouverture C'est parti Et donc là On a la suite De l'histoire Donc Combattre seul N'est pas aussi simple Que je le pensais Moi C'est toi qui le dis C'est vraiment Je défonce des 100 cartes Depuis tout à l'heure Hein Ça ce sera la seule Et l'unique fois Que vous verrez ça Je vais vous le dire Ah De vous matérialise Matérialise Pas Comme ça Sans crier C'est pas notre feutre Non plus On ne sait pas Ce qui se passe Oh Tu avais l'air Un peu rouillé Tu ne veux vraiment Pas qu'on t'aide Ça va Je vous dis Continue comme ça Et tu finiras En chair à son coeur Oh mais qui est ce personnage mystérieux Encore une fois Bonjour Léon c'est toi Que fais-tu dans le manoir Oblivion Oblivion Enfin moi si Oblivion Voilà Le manoir Oblivion De quoi parles-tu On est dans la ville de Traverse Et comment connais-tu mon nom toi Oh C'est la première fois de ma vie Que je vous vois C'est un Au cœur C'est un problème Arrête de plaisanter Léon On a convaincu Les 100 coeurs ensemble Tu le sais Léon ne se souvient même plus de nous Bah comme ça c'est triste Je ne vois pas de quoi tu veux parler Je sais même pas comment vous vous appelez Ah bon Désolé C'est triste C'est insensé Comment as-tu pu nous oublier C'est vrai que Si on Si on suit la chronologie de De KH1 Ca fait pas longtemps qu'ils se sont séparés Mais bon Eh je regrette Mais tu te trompes de personne Ou pas Ca arrive souvent Ne le prends pas mal Sora Allez bim Mais Tu sais comment il s'appelle Ah Une seconde Comment je connais ton nom moi Je crois que Léon se moque de nous Oui moi aussi Si c'est le cas Ce n'est pas drôle Sora Vraiment de la peine Qui se moque de qui Dingo C'est toi Et Donald Attends Dingo C'est toi et Donald Qui Et bim Eh Et bim Je ne comprends pas Qu'est-il arrivé à ma mémoire C'est bizarre les ronds Les ronds Bien sûr Les ronds modernes Pardon Peut-être qu'Aerie avait raison après tout Bonjour Bonjour J'ai oublié ton nom C'est triste pour un femme de cage Qui oublie des noms personnages Elle a senti un pouvoir mystérieux Non inconnu au bataillon Non inconnu au bataillon Pourtant je sais comment il s'appelle Cette tête Youfi Cette tête Je suis un petit capat Bizarre certes Mais pratique On évite les présentations Oui c'est pas faux Ben voyons Youfi Faut toujours voir le côté positif Hein Bah oui Ecoute Que qu'on connait déjà Bon allez On y va Suivez moi Mais faites attention Il reste encore beaucoup De 100 kers en ville Je ferai bien de vous apprendre A vous défendre Ah un tutoriel Ça nous avait manqué C'est parti Tu vois le chiffre sur tes cartes Elle va de 0 à 9 Plus le chiffre est élevé Plus la carte est puissant Ce qui est logique Lors d'un combat Si ton adversaire Utilise une carte Au même moment que toi La carte la plus forte Gagne Vas-y essaye Voilà c'est ce que je disais Tout à l'heure On va prendre Par exemple Là je Comment Léon a une carte 9 J'ai une carte 4 Voilà comment ça se passe Là c'est Léon Qui a l'avantage Hop Il a l'avantage Jusqu'à ce que j'ai une carte Plus Forte que la sienne Par exemple Là J'utilise ma carte Et Léon ne peut rien faire Là Bah Là Hop Voilà Et aussi ça me Comment Je perd Comment Je perd déjà l'avantage Mais je suis vulnérable Pendant quelques secondes Comme vous avez pu le voir Par exemple Là Léon a une carte 0 J'ai une carte 3 Hop Ah oui Ah oui c'est vrai Les cartes 0 Comment Arrête toutes les cartes Voilà Donc là par exemple C'est un autre exemple Léon a une carte 1 J'ai une carte 9 Ce qui fait que ma carte est plus puissante Et je peux l'attaquer Là pareil Il a une carte 8 J'ai une carte 0 Je peux l'attaquer Alors là j'ai pas compris Pourquoi ça va marcher Mais bon J'ai pas compris La carte la plus élevée Brise l'autre C'est ce qu'on appelle Un cart break Voilà L'adversaire repousse ton attaque Si ta carte est plus faible Que la sienne Celui qui perd le carte break Est temporairement sans défense Voilà C'est ce que je disais Fais attention Les cartes 0 sont spéciales Elles brisent celles de l'adversaire Quelle que soit leur valeur Et pour cela Tu dois attendre Que l'ennemi ait joué sa carte Si tu joues trop vite Ta carte 0 Ton opposant la brisera Avec n'importe quelle carte Parce qu'on sait que Un est supérieur à 0 Et vice versa Pas vice versa Mais Voilà Continuellement Allez compris Autrement dit La carte 0 Est la plus puissante Seulement si elle est jeu En dernier A toi de la placer au bon moment La valeur des cartes Est aussi importante Lorsque tu crées un jeu Je vais t'apprendre A stocker des cartes Donc je vous ai montré Tout à l'heure Comment stocker des cartes Voilà Mais bon Léon va venir la prendre Dans un combat Tu peux associer 3 cartes Pour que ton coup Soit plus puissant C'est ce qu'on appelle Stocker des cartes Merci C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle Cela sert à renforcer une action Vas-y Essaye N'oublie pas Il faut stocker 3 cartes Sinon ça ne fonctionne pas Voilà je ne peux pas en mettre Que 1 ou 2 Bah 1 ça ne sert à rien Mais je ne peux pas en stocker 2 Pour stocker une carte Pour stocker une carte Appuyez au même temps Sur les boutons L et R Voilà Donc là je vais stocker une carte Et vous faire en stocker 3 Le total des cartes stockées Correspond à la valeur du coup Cette valeur est souvent élevée Et difficile à briser La combinaison des cartes Permet aussi des combos De puissantes attaques Vas-y montre moi Ce que tu peux faire Donc comme je le disais tout à l'heure Quand on stock des cartes Le résultat des cartes C'est comme si on avait une carte Par exemple là De niveau 16 on va dire Donc Voilà Et donc pour activer Pour activer ce stock On va dire Faut encore appuyer sur L et R Voilà Stocker des cartes Permet donc D'effectuer des attaques combo En stockant les bonnes cartes Tu peux aussi réaliser des tours Il s'agit de compétences spéciales Activées par des cartes de précis Lorsque tu auras assez de cartes Tu pourras utiliser ces tours Mais attention A chaque tour effectué Tu perdras la première Des trois cartes sélectionnées Pour réaliser ce tour Voilà En gros Quand on stockera des cartes La première qui sera stockée Sera perdue au prochain tour En gros Bon là j'ai passé le texte Sans faire exprès Mais bon Bref Si tu utilises trop de tours Tu perdras beaucoup de cartes Durant le combat Voilà Donc fin du tutoriel Tu as tout compris Sera Là il nous appelle encore Par notre nom Oui plus ou moins Ce sera plus clair Lorsque je me battrai Pour de vrai Parce que tu te battais pas Pour de vrai Tout à l'heure Oui bon Tiens j'ai trouvé ça par terre Prends là Une carte C'est pas comme si On en trouvait depuis tout à l'heure Mais bon N'oublie pas mes conseils Et utilise bien tes cartes Simba et clé conseillère Donc on a récupéré Simba Et une clé conseillère Bon je vais aller Pour seulement cette partie Je vais aller sauvegarder Et on va s'arrêter là Parce que je ne sais pas Combien de temps ça fait de vidéo Mais ça doit faire beaucoup Bon allez vérifier ça Zut Allez 50 minutes 50 minutes Euh Bah vous savez quoi Je crois que cette vidéo Sera séparée en deux Hein Euh J'aurais envie de continuer en fait Euh Ouais mais non On va s'arrêter là Pour cette première vidéo Qui sera séparée en deux Je pense Donc Bah écoutez Dans la prochaine vidéo On continuera Bah On continuera Comment Les salles et l'histoire Surtout Sachant que je ne vais rien faire Tout seul Euh Je ferai sûrement Des salles courtes Pour voir des vidéos Et des salles plus longues Pour monter des niveaux Euh En hors vidéo Mais je Rentrerai pas dans des salles Sans vous Ça je tiens à vous le dire Bref Bah écoutez J'espère que Cette première session De Kingdom Hearts Chain of Memories Vous aura plu Euh Je vous invite à laisser Un petit commentaire Pour euh Pour bah laisser votre avis Pour euh Pour me dire Si vous aimez Ce jeu Si vous aimez La série K-H En général Et si bah écoutez Cette vidéo Vous a plu Tout simplement Euh N'hésitez pas à aller voir La première vidéo De Cuba Sur DMC Devil Mike Drive Qui a l'air d'être Un bon jeu Parce que j'ai vu C'est En gros C'est un petit peu Comment je pourrais Appeler ça C'est un petit peu L'inverse Lui et moi Lui Il connait pas Beaucoup Enfin il connait pas Grand chose De la série K-H Enfin en tout cas De ce que je sais Et moi je connais Absolument rien De la série Devil Mike Drive Oui un culte Que voulez vous Bref Bah écoutez Je vous dis A la prochaine Pour bah Je l'espère La suite De ce jeu J'espère que vous serez Toujours au rendez-vous Non je rigole Euh N'hésitez pas A vous abonner Si ça vous plaît Si notre aventure Vous plaît Pour l'instant Euh Et je vous tiens A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao les gens Et à la prochaine Sous-titres par Tarek prot Also A la prochaine La prochaine Sous-titrage ST' 501